Moi je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. On entend parfois, maintenant à Libreville, demander votre démission. Ah bon ? Mais vous me la prenez. Nous, journalistes, nous l'avons constaté. Ah bon ? Mais moi je n'ai rien constaté. Pourquoi c'est vous qui l'avez appris et moi non ? Vous savez que tous les responsables africains appartiennent à une loge maçonnique ? Je dors ça les Africains. Le 30 août 2023, le président de la République du Gabon, M. Ali Bongo-Dimba, est renversé à la suite d'un coup d'État. Le jour même de sa réélection à la tête du pays. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Dans les heures qui vont suivre, on assiste à des images de liesse populaire dans la capitale gabonaise. Le grand public découvre le visage de M. Clota Oligin-Gema, le nouvel homme fort du pays. Propulsé à la tête du pouvoir gabonais, il faut préciser quand même que le monsieur n'était pas étranger au couloir du palais présidentiel. Il a longtemps été aide-de-camp de Bongo père, mais il a aussi été le commandant de la garde républicaine de Bongo fils. Au cours des jours qui vont suivre, on découvre avec effroi de nombreuses images de quantités astronomiques d'argent stockées chez les membres du clan Bongo. Mais bien plus important qu'un seul coup d'État, c'est la fin d'un règne. Un règne qui dure depuis plus de 60 ans, d'une famille, la famille Bongo, sur tout un pays. Mais l'histoire du Gabon, ce n'est pas seulement l'histoire d'une gouvernance interne. C'est l'histoire d'un pays qui a longtemps été surnommé les Émirats d'Afrique. Un pays qui a également été l'épicente de la France-Afrique dans la sous-région. Mais c'est aussi l'histoire d'un pays qui a longtemps et qui est toujours d'ailleurs un grenier à ciel ouvert pour de nombreux politiciens français vers eux. La colonisation du Gabon, son indépendance, son implication dans la France-Afrique, le règne du clan Bongo et leur chute, tant de points qu'on va aborder dans cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, prenez un gros veille de jus d'orange parce que la vidéo sera hyper longue. L'histoire du Gabon de la dynastie Bongo, c'est maintenant. 1472 Les explorateurs portugais, Jean de Santarém, Pedro Escobar et Don Henrique, fils du roi Jean I du Portugal, arrivent sous les côtes de l'actuel Gabon. Plus précisément, à l'embauché du fleuve Como. Dans la foulée, ils seront suivis par d'autres explorateurs qui iront bien au-delà du littéral gabonais. Ces derniers entretiendront avec les populations autochtones des relations principalement commerciales. Mais dans les nombreux navires portugais qui suivront, il n'y aura pas que des explorateurs et des épices. Il y aura surtout des hommes armés qui, dès le 16e siècle, vont commencer à capturer des Gabonais et à les contraindre à l'esclavage, dans les plantations de canne à sucre de leurs colonies aux alentours, notamment Sao Tomé et une Principe. Pire, par la suite commencera un bien signé commerce, la traite des esclaves. La situation n'étant pas assez difficile, de nombreux Gabonais seront embarqués dans des navires pour être vendus à travers le monde entier. Bien évidemment, ce jeu de commerce va attirer d'autres puissances coloniales, en l'occurrence la Couronne britannique et la Hollande, qui vont toutes deux perpétuer ce système de traite négrière et tous les massacres qui vont avec. Mais pour pousser le cauchemar à son paroxysme, dès le 18e siècle, une autre puissance coloniale allait rentrer en ligne de compte. En effet, le 3 novembre 1838, un navire français avec à son bord des hommes armés, le capitaine Brocan et le lieutenant Boué-Bilomèze, accostent au large du Gabon. Ces derniers arrivent avec une approche d'apparence très différente, plus conciliante et plus dans le dialogue. En effet, dès l'arrivée, les français vont signer de nombreux traités de paix et de protection avec les chefs autochtones du littoral gabonais, on va dire. Mais ça, c'est le narratif des livres, d'histoires, de métropoles. Parce que cela sous-entend que les chefs autochtones ont vendu leur terre pour des babioles, pour des accords fallacieux, pour des miroirs, pour de l'alcool de mauvaise qualité. Mais l'histoire est beaucoup plus nuancée. Il faut comprendre que, bien avant l'arrivée des français, les autochtones ont rencontré quand même les portugais, qui ont été hyper violents, les anglais qui ont été aussi violents, les hollandais qui ont été aussi violents. Les français, quand ils sont arrivés, ont perpétré le système massacre, viol, assassinat, village brûlé. Donc, ils se retrouvent face à des gens qui sont animés d'une violence extrême. Donc, ils n'ont pas forcément la puissance de feu pour résister à tout ça. Donc, ils vont signer ces accords limite sous la contrainte. Et bien plus important, il faut quand même préciser que ces traités étaient très critiquables. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des conventions qui étaient en place dans le monde entier. Quand on veut signer un traité entre deux populations qui ne parlent pas la même langue, on rédige le traité dans les deux langues des deux protagonistes. Dans le cas présent, la France a envoyé des traités qui étaient rédigés en français. Donc, ces chefs ont signé des traités déjà sous la contrainte. Et ils ont signé des traités sans même savoir la portée de ce qu'ils signaient. Mais, dès les années 1880, les premiers problèmes vont commencer. Parce que ces traités vont amener l'impôt colonial, beaucoup de brimades, beaucoup d'exercions. Et les populations gabonaises autochtones vont commencer à se rébeller de façon sporadique. Ces rébellions seront matées dans le sang, bien évidemment. Dès 1889, un décret est signé en France donnant la possibilité de vendre plus de 70% du territoire gabonais à des sociétés privées. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous savez très bien que sociétés privées qui viennent en pleine colonisation, ça ne rime jamais avec des bonnes choses. Comme ça a été le cas au Congo et au Bangui-Chari, l'actuel Centrafrique, le caoutchouc, l'ivoire et l'or sont exploités avec des méthodes cruelles. Cette situation insoutenable va pousser de nombreux gabonais à se rébeller. De ces révoltes sortiront des visages et des personnages importants, dont Wango le guerrier, Emmanuel Ntolay, Mbombe Anyangé, Nyonda Makita, Mavroulou Nyonda. Je préciserai même que cette liste n'est pas exhaustive. Mais malheureusement, comme dans l'histoire de bon nombre de pays africains, ces leaders anticoloniaux vont connaître un destin très finesse. La majorité sera assassinée, exécutée, arrêtée, emprisonnée. Les plus chanceux vont mourir en cavale. Une fois que les français ont éliminé toutes les poches de résistance, ils vont pérenniser le système. Ils vont faire travailler les gabonais dans de grandes exploitations forestières, mais ils vont également faire travailler les gabonais sur des chantiers colossaux. Si vous vous rappelez dans la vidéo du Congo et des marins Gwabi, je vous ai parlé d'un chemin de fer. Le chemin de fer Congo-Océan. Un chemin de fer dont la réalisation a été très coûteuse en argent, mais également en vies humaines. Les conditions de travail étaient pénibles et dures. Beaucoup de noirs sont moches sur ce chantier. Et parmi ces noirs, il y avait des gabonais. Les conditions de travail étaient tellement insoutenables qu'il y a eu des rébellions, des révoltes, qui ont été matées une fois de plus dans le sang. Arrive donc la seconde guerre mondiale. Les gabonais, après avoir été faits esclaves, après avoir été vendus comme des vulgaires objets, seront contraints d'aller combattre pour le pays qui les a maturisés dans une guerre qui ne les concerne absolument pas. Pire, ils mourront comme des héros anonymes jamais reconnus. Seulement un d'entre eux aura les honneurs, en l'occurrence le capitaine Charles Ntiorere, mort au front pour la France. Sorti de la seconde guerre mondiale, la France comprend que tenir les colonies comme elle l'a fait n'est plus ténable, parce qu'elle n'a plus les moyens de le faire et elle a été amoindrie par la seconde guerre mondiale. Elle va donc changer son fusil d'épaule et aborder une façon, on va dire, plus axée sur le dialogue. On donne l'impression aux africains qu'on leur donne l'indépendance, alors qu'on ne peut plus tenir le rythme en fait. En vrai, c'est comme si le bourreau endossait la tunique du sauveteur. Ça a été vraiment ça. En 1946, le Gabon devient un territoire français d'Haute-Mer dans le cadre de l'Union française et envoie des députés à l'Assemblée nationale. Ces députés sont pour la plupart des indigènes évolués. Alors, le concept d'indigènes évolués aussi, ça dit que cela puisse paraître. Je me dois quand même de vous l'expliquer. A l'époque de la colonisation, on a estimé que les Noirs étaient des indigènes. Maintenant, les Noirs qui avaient eu la chance d'être un tant soit peu instruits étaient qualifiés d'indigènes évolués. Ça peut choquer, mais c'est ce qui se faisait. Sont donc promus dans les hiérarchies administratives des évolués comme Jean-Hile Obama, Paul Gondjou, Paul René Souzat, Léon Mba et bien d'autres. Tous ces noms que j'ai cités vont faire partie de la scène politique gabonaise. Ils vont d'ailleurs l'animer. Ce sont eux qui vont animer les tractations pour aboutir à l'indépendance du Gabon le 17 août 1960. En invoquant Dieu et à la face des hommes par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame strônellement l'indépendance de la République gabonaise. Le 17 août 1960, devant une foule en liesse, une nation avec les yeux pleins de rêve, M. André Malraux, représentant du général de Gaulle et M. Léon Mba, futur premier président du Gabon, proclament l'indépendance du pays. Mais comment le Gabon a fait pour être indépendant ? Comment M. Léon Mba a-t-il fait pour être le futur premier président du pays devant tous les noms que j'ai cités ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Mais pour découvrir tout ça, ça nécessite quand même qu'on s'intéresse d'un peu plus près au parcours de M. Léon Mba. Ici, d'une famille dévoluée avec un frère abbé, Léon Mba aura très vite la chance d'évoluer dans une éducation scolaire au sein de la mission catholique et devient très vite un cadre indigène de l'administration coloniale. En 1924, à seulement 22 ans, il a appelé à remplacer un chef de canton décédé. Mais disons que le mandat de Léon Mba en tant que chef de canton a été émaillé de quelques incompréhensions avec les populations autochtones. Déjà du fait de son jeune âge, mais aussi du fait de sa vision qui y allait aux antipodes de leur façon de voir. Mais le problème le plus sérieux de Léon Mba, ce sera sa proximité avec certains courants religieux, certains courants dissidents à la colonisation, on va dire. Parce que dès 1931, on découvre à Libreville une femme morte, semble-t-il sans certains membres, et très très vite, l'administration coloniale estime que les coupables sont les pratiquants du Bouhiti. Je ne vais pas me lancer dans un descriptif approfondi du Bouhiti parce que je ne maîtrise pas, mais c'est un courant spirituel africain ancestral qui est aux antipodes du catholicisme, en précisant bien évidemment que pendant longtemps, le catholicisme a été un vecteur, un incubateur, un moyen par excellence pour faciliter la colonisation, pour endoctriner les africains, pour facilement les assujettir. Donc tout courant spirituel contraire au catholicisme était vu comme diabolique, estampillé comme de la sorcellerie. A cet effet, l'administration coloniale a jugé bon, opportun, voire juste, d'accuser les pratiquants de Bouhiti d'avoir assassiné cette dame et de l'avoir potentiellement démembré. Léon Mba, qui était un adhérent de ce courant spirituel, a très vite été indexé. Et comme il ne s'attendait pas avec de nombreuses personnes, on va dire, il y a eu des témoignages qui ont influé dans ce sens. Était-il coupable, je ne saurais vous dire. Quoi qu'il en soit, il a été jugé, condamné à trois ans de prison et exclu du territoire gabonais. Il faut dire qu'à travers ce procès, c'était une lucane excellente pour l'administration coloniale de se débarrasser de Léon Mba, qui avait une certaine proximité avec des gens qui étaient opposés à eux. D'autant plus que Léon Mba, ce n'est pas un vulgaire personnage. C'est un évolué, il est chef de canton, donc il peut facilement véhiculer cet esprit anticolonial, on va dire. Mais Léon Mba n'avait pas dit son dernier mot. Depuis son exil à Ubanguichari, l'actuel Centrafrique, il va renverser la situation. Il va revenir dans les bonnes grâces des colons, il va poser des actions qui vont faire comprendre aux colons que lui, c'est un bon gars, à telle enseigne qu'il va obtenir les clémences. Il revient donc au Gabon et quand il revient au Gabon, il va poser des actes qui vont faire qu'il va commencer finalement à gagner la confiance des populations autochtones. Et très très vite, la France va commencer à, en tout cas l'administration coloniale va commencer à avoir Léon Mba dans les bonnes grâces, on va dire. Mais à cette époque, le paysage politique gabonais a commencé déjà à se former. Il y a un parti qui a également une place importante sur la scène politique, c'est le BDG, le Bloc démocratique gabonais, qui a été créé par M. Paul Gandjou. Et Léon Mba va donc intégrer ce parti. Sur la scène politique gabonaise, deux leaders sortent du lot. Léon Mba avec son parti, le BDG, et Jean-Hilaire Obama avec l'Union démocratique sociale gabonaise, l'UDSG. Jean-Hilaire Obama, à cette époque, est d'ailleurs l'homme fort de la scène politique gabonaise. Mais Léon Mba gagne du terrain, jusqu'à devenir le maître de Libreville et devenir par la suite vice-président du conseil du gouvernement. L'homme que la France a longtemps ostracisé est désormais leur pion, leur allié. En effet, en 1958, le général de Gaulle fait la tournée des colonies africaines avec un projet, la communauté française, stipulant non pas l'indépendance immédiate des pays, mais plutôt une indépendance reportée en 1960. A cet effet, un référendum est organisé dans toutes les colonies françaises du continent. A l'exception de la Guinée de Sécu-Touré, la grande majorité des colonies votent le 8 pour atteindre 1960. Léon Mba, en plus d'être un dirigeant pro-français, va s'avérer être un homme qui sera dévoué pour la cause française. Il va plaider cause et âme pour que les Gabonais votent le 8. Il va donner de sa personne pour que les Gabonais votent le 8. Et il faut quand même préciser que sur la scène politique gabonaise, à part Paul-René Souzat avec son parti Lepunga, Jean-Hilé Obam et Léon Mba vont prôner le 8. Et donc très très vite, ces deux là vont s'associer pour faire la promotion du 8. Enfin, c'est mal dit. Il faut quand même préciser le contexte. Jean-Hilé Obam ne s'est pas associé avec Léon Mba de gâté de cœur. Il faut préciser qu'en 57-58, il y a eu des élections parlementaires. Et lors de ces élections parlementaires, Jean-Hilé Obam était en pôle position. Mais suite à des événements douteux et des pratiques très contestables, Léon Mba passe en tête et obtient 21 sièges contre 19 pour Jean-Hilé Obam. Aucun des deux n'ayant eu la majorité absolue, ils sont contraints de se présenter avec une liste commune. Par la suture des élections et Léon Mba sera vainqueurs. Mais ces deux là seront obligés de travailler ensemble. Donc voilà le contexte. Donc bien évidemment, le 8 va gagner, le Gabon va attendre 1960 pour être indépendant. Mais je pense que Jean-Hilé Obam n'avait pas prévu que Léon Mba soit dans une telle béatitude vis-à-vis de la France. Parce qu'il faut le dire, dans le cadre des indépendances à venir, dans toutes les colonies françaises du continent africain en tout cas, la France avait préparé le transfert des pouvoirs, en tout cas officiellement. Mais Léon Mba, contrairement à la majorité des dirigeants africains, ne veut pas que la France transfère les pouvoirs. Il veut que la France garde les pouvoirs. Pire, il ne veut pas que le Gabon soit une nation à part entière. Il veut que le Gabon soit un département français. J'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est possible. Mais ce qui m'a choqué, c'est celui des choses vraiment minimes. Le drapeau du Gabon. Léon Mba voulait que le drapeau du Gabon soit similaire à celui de la France. Mieux, il se disait au pays des cas, si on doit faire un drapeau gabonais, il faudrait quand même qu'on ait une encoche où on puisse mettre le drapeau de la France, en haut à gauche, en bas à droite, peu importe. Mais il faudrait quand même que si le drapeau gabonais, il y ait un rappel à la France. Cela vous montre à quel point le monsieur était voué cause et âme à la cause française au détriment de son peuple. Alors, actuellement, on devrait vous dire, je sors ça d'une anecdote sortie de nulle part, ou des rumeurs qui circulent au Gabon. Non. C'est vraiment pragmatique. Je pense que Jacques Fouca, conseiller aux affaires africaines du général de Gaulle, qui connaissait les affaires africaines, qui étaient là, voilà, a dit dans un livre clairement comment Léon Mba voulait absolument que le drapeau français soit présent sur le drapeau gabonais. Je vous trouve d'ailleurs le livre. Attention. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description tous les livres que j'ai utilisé pour cette vidéo. Alors, ce que sinon vous diriez, ouais, j'invente les choses. C'est Jacques Fouca qui parle. Léon Mba voulait garder le drapeau français dans un angle du drapeau gabonais. D'abord, il ne voulait pas le statut d'état membre. Il voulait que le Gabon devint un département français. J'ai été chargé de lui expliquer que, bien que cela fût une option prévue par la constitution, ce n'était pas vraiment possible. Il était outré. Il ne comprenait pas. Je ne vais pas vous lire la suite. Je pense que vous avez compris. Donc, Léon Mba voulait que le Gabon ne soit pas une nation à part entière. Il voulait que le Gabon soit un département français. Il voulait que le drapeau du Gabon, dans le drapeau du Gabon, il y ait un drapeau français. Et c'est de là que je suivais mon premier problème avec l'histoire gabonaise. Figurez-vous qu'on a fait de cet homme, le père fondateur de la nation gabonaise. Si on l'écoutait, le Gabon, en tant qu'une nation autonome, n'aurait jamais existé. Ça aurait été un département français. Et ça me pose vraiment un vrai problème dans la mesure où, en 2020, je pense, durant le confinement, j'écoutais un reportage sur RFI et ils expliquaient comment ils ont interviewé des jeunes étudiants de l'université Oma Bongo sur l'histoire du Gabon. On leur a demandé s'ils connaissaient des résistants, des hommes importants dans l'histoire du Gabon. Et pratiquement aucun n'a pu répondre à cette question. Les étudiants de troisième année sont rassemblés par petits groupes. Invité à citer quelques noms des Gabonais qui ont farouchement combattu la pénétration coloniale, voici leurs réponses. Non, désolé, je connais. Franchement, non, non, non. Non. Vous pouvez citer un seul nom ? Je ne connais pas, je vais citer un nom comment. Angela, étudiant en master en sociologie du développement, explique pourquoi ces résistants ne sont pas connus. À l'école, on parle plus des Blancs, même dans le secondaire et également dans les universités, on parle plus des Occidentaux. Pourquoi ? Parce que dans les livres d'histoire du Gabon, on a érigé un héros, des gens qui ne le sont pas, notamment Léon Mba. D'autant plus que les livres d'histoire ont été écrits par des Français. Voilà où nous en sommes. Mais bon, trêve de bavadage, ne rentrons pas dans ça, revenons à nos moutons. Donc Léon Mba est à la tête du pays en 1960 et comme président de l'Assemblée nationale, c'est M. Paul Gondjou. Donc les deux sont membres du BDG, le Bloc démocratique gabonais. Naturellement, on doit se dire que politiquement, ça doit être fluide, il ne doit pas y avoir de problème. Sauf que la même année, commencent donc des dissensions entre Léon Mba et les parlementaires. L'Assemblée nationale décide donc de vouloir voter une motion de censure pour pousser le gouvernement de Léon Mba à la démission. Léon Mba, en réponse à tout ça, va faire arrêter Paul Gondjou et Luc Ivanga, respectivement présidents de l'Assemblée nationale et vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il va profiter pour effectuer une vraie épuration au sein de la classe politique pour garder les ronds et les gens qui sont complaisants vis-à-vis de sa politique. Mais pour consolider son pouvoir, Léon Mba va organiser très très vite des élections présidentielles qui vont se venir en février 1961. Et à la surprise générale, il s'allie avec M. Jean-Hillé Obama, qui est censé être son ennemi juré en politique. Et là, on se retrouve face à un véritable renversement de situation. Mais croyez-moi, dans l'histoire du Gabon, ce n'est ni le premier, ni le dernier renversement de situation. Quoi qu'il en soit, il organise ses élections, qui gagnent bien évidemment avec un taux de suffrage exceptionnel. Il devient président du Gabon. M. Jean-Hillé Obama devient ministre des Affaires étrangères. Et là, on se dit, bon, Léon Mba a effectué une vraie épuration dans la scène politique gabonaise. Il s'est entouré de personnes avec qui il s'entend. Il est uni président. Son nouvel ami est désormais ministre des Affaires étrangères. Donc, tout devrait aller pour le mieux. Sauf que le 18 février 1964, il est renversé à la suite d'un coup d'État. Et on annonce le nouveau président. C'est M. Jean-Hillé Obama. Où ? Que s'est-il passé ? Léon Mba avec ses nouveaux amis sont en friction. Que s'est-il réellement passé ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. En février 1964, à la suite d'un unième problème avec le Parlement, Léon Mba décide donc de le dissoudre. Dans la foulée, des officiers, des sous-officiers décident de faire un coup d'État. Et très très vite, il renverse Léon Mba. Il l'assigne à résidence à l'Ambaréné, dans une ville ou un village à quelques kilomètres de Libreville. Tout se passe plutôt bien. Coup d'État sans effusion de sang. Léon Mba est arrêté. Les membres du gouvernement et les proches de Léon Mba sont également arrêtés et incarcérés au camp militaire de Baraka. Bref, tout se passe plutôt bien. Tout se passe plutôt bien. C'est un coup d'État presque parfait. Mieux encore, il y a une commission révolutionnaire qui est formée et cette commission va annoncer de l'arrivée d'un nouveau président, M. Jean-Hillé Obama. Et Jean-Hillé Obama connaît la classe politique gabonaise. Il connaît la classe politique française également. Il sait comment les Français fonctionnent. Il connaît les intérêts des Français au sein du Gabon. Donc très très vite, il va écrire un courrier qui va envoyer à l'ambassadeur de France au Gabon, M. Paul Cousserrand, pour lui dire que les intérêts français au Gabon seront maintenus. Ils n'ont pas de soucis à se faire. Jusque là, tout va bien. C'est un coup d'État parfait. Mais le coup d'État était loin d'être parfait parce qu'il y avait une petite chose qui n'a pas été faite. En fait, tout le monde a été arrêté. Tous les membres du gouvernement, tous les proches de Léon-Bahar ont été arrêtés, ont été mis au camp militaire du Baraka. Donc, voilà. Mais il y a une personne qui traîne dans la nature, le vice-président. Et vous allez comprendre l'importance de ce vice-président dans la suite des événements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la suite de ce coup d'État, la France est informée. Paul Cousserrand a cet été informé. Il a même fait un télégraphe où il a parlé de ça. Il a informé le général de Gaulle et Jacques Foucault. Mais ils n'ont pas bien pris parce qu'ils n'ont pas envie de discuter avec Jean-Hélène Obama. Eux, leur président, leur pion, c'est Léon-Bahar. Mais surtout que ce coup d'État suivait dans un contexte géopolitique assez spécial. Il faut comprendre. Le coup d'État suivait en février 1964. Mais en août 1963, il y a eu un coup d'État dans un pays voisin, notamment le Congo. Et un président très francophile, en l'occurrence, l'abbé Fulbert Youlou, a été renversé. La France s'en est mordi les doigts parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir inverser la tendance à temps. Et elle a très mal vécu. D'autant plus que dans les années qui ont suivi, Jacques Foucault, Maréchal Beaupré, des membres du SDEC et des membres également internes au Congo ont organisé une évasion pour extiper Fulbert Youlou de sa prison, on va dire. Mais il y avait un enjeu bien plus important qu'un seul coup d'État pour la France. En fait, nous sommes à l'aube de la création de la France-Afrique. Nous sommes à l'aube d'un système où on a signé des accords de défense avec des présidents africains où on veut les faire rentrer dans un consortium où on les fait comprendre que vous pourrez être maintenus au pouvoir le temps que vous voulez tant que vous nous laisserez faire ce qu'on veut dans vos pays. Sauf que là, Fulbert Youlou a été enlevé, a été évincé du pouvoir. Et le message qu'on envoie aux dirigeants africains, c'est que en fait, on vous laisse exploiter nos richesses, on vous laisse faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes même pas fichus de nous maintenir au pouvoir. Et donc, le renversement de Léon-Bas est une occasion pour la France de rectifier le tir. Donc, dialoguer avec Jean-Yves Leobam, ce n'est même pas envisageable. Mais la France doit agir. Là, naturellement, vous devez vous dire que la France va envoyer des militaires comme des bruites épaisses pour venir remettre Léon-Bas au pouvoir. Mais non, la France, c'est un pays de droits de l'homme. Qu'est-ce que vous croyez ? Donc, il y a une cellule d'urgence qui est convoquée du côté de Paris. Jacques Focard, Maurice Robert, Guy Ponsaillet, Maurice Delonais, tous ces gens-là vont se réunir et discuter réellement de ce qui doit se faire. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont signé avec la majorité des chefs d'État de l'époque des accords de défense, des accords qui stipulent que quand un chef d'État est attaqué à travers des attaques externes et internes, il peut écrire une lettre à la France, la signer pour que la France puisse intervenir. Sauf que là, Léon Bas a été arrêté avant même de signer cette lettre. À cet instant, la France, le pays des droits de l'homme, des droits civiques, des droits qui respectent la loi, on va imaginer un plan bien machiavélique. Comme je vous l'avais dit, le vice-président, M. Paul-Marie Yembe, n'a pas été arrêté. Il s'écule dans un village, on ne sait pas où il est. Et ça, les Français en sont conscients. Ils vont donc rédiger une lettre parce que si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui a le droit de rédiger cette fameuse lettre. Les Français vont donc rédiger une lettre eux-mêmes au nom de M. Paul-Marie Yembe. Ils vont l'antidater et, dès cet instant, ils vont lancer l'intervention. Parce que, une fois qu'ils auront fait l'intervention, qu'ils auront remis M. Leombo au pouvoir, la lettre étant antidatée au 17 ou au 18 février, elle pourrait être simplement signée. La France a trouvé le subterfuge pour pouvoir intervenir enfin au Gabon. Dès cet instant, les opérations peuvent être lancées. En effet, les avions avec à leur bord des militaires français de la compagnie autonome de parachutistes d'infanterie marine atterrissent à l'aéroport de Libreville avant d'attaquer les positions des pouchistes au sol. Il faut dire que la France avait l'intention clairement de boucler le dossier le jour même. Maurice Robert lui-même a fait le déplacement. À l'aube du 19 février, des M. 2-315 flamands français seront aussi de la partie. Ils vont notamment mitrailler les positions des pouchistes et très vite, le coup d'État sera annulé. Parmi les pouchistes, il y a des noms importants, des têtes de fil, dont le lieutenant Ando Edo qui sera exécuté par l'histoire de la française. Très vite, M. Le Hombat est remis au pouvoir et la France va s'évétuer à remettre les pendules à l'heure si je peux m'exprimer ici. Mais en dépit de ce coup d'État, Paul Cousserand, son attitude n'a pas plu à la France parce qu'il a osé dialoguer avec Jean-Hillé Obama. Et ça, le général de Gaulle et Jacques Focal ont très mal pris. D'ailleurs, Jacques Focal l'explique dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Vers 7h du matin, j'ai rendu compte au général qui a donné son accord pour l'intervention. Cependant, notre ambassadeur, Paul Cousserand, envoyait un télégramme pour dire qu'il avait pris contact avec Jean-Hillé Obama, installé à la présidence par les conjurés et avec ses amis. Le général a jugé très durement cette tendance à pactiser. Le malheureux Cousserand l'a payé très cher. Vous comprenez à travers ce texte que la France n'avait pas l'intention de discuter avec Jean-Hillé Obama et ils ont très mal apprécié le fait que Paul Cousserand veut y négocier avec Jean-Hillé Obama. D'ailleurs, il sera rappelé et remplacé par un autre ambassadeur. Le nouvel ambassadeur qui est arrivé s'appelle Simon Kikirel et Simon Kikirel va déplaire fortement à Léon Mba parce que Léon Mba estime que Simon Kikirel ne s'implique pas assez dans les affaires gabonaises. C'est le monde à l'envers. Vous avez un président qui reproche à un ambassadeur de ne pas s'impliquer assez dans les affaires gabonaises. D'ailleurs, Jacques Fouca l'explique dans ce livre encore une fois de plus. Je vous lis le passage. Le successeur de Kousseran est un français, Simon de Kikirel, un diplomate très traditionnel qui est complètement perdu dans le milieu gabonais et que rien ne prédispose à s'entendre avec le personnage aussi typiquement africain pour ne pas dire caricaturellement africain que Léon Mba. Celui-ci m'appelle au bout de quelques mois pour me dire qu'il ne peut pas supporter cet ambassadeur que nous lui avons envoyé. Rendez-vous compte, m'explique-t-il. Je reçois Kikirel pour faire un tour d'horizon avec lui. Je lui demande ce qu'il pense de tel ministre, de telle question qu'à l'ordre du jour, devinez ce qu'il me réplique. Monsieur le Président, je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre. Les fonctions que j'occupe m'interdisent d'intervenir comme vous me le demandez dans les affaires de votre pays. Donc, Léon Mba n'apprécie pas le fait qu'un ambassadeur ne veuille pas donner son avis sur le choix d'un ministre ou sur le choix d'une affaire interne propre au Gabon. C'est le monde à l'envers. Donc, à la suite de cela, on va envoyer un nouvel ambassadeur, M. Maurice Delonay. À la suite de ce coup d'État déjoué, de nombreux membres du parti de Jean-Hélène Obama seront traqués à travers tout le pays. Jean-Hélène Obama lui-même sera arrêté, jugé, condamné à 10 ans de travaux forcés. Et Léon Mba va profiter pour effectuer une véritable épuration dans la scène politique gabonaise. Ça, il faut le préciser. Mais bien plus troublant, c'est que l'ambassadeur qui l'a demandé, qui est arrivé en 64-65, on va dire, M. Maurice Delonay, va jouer un rôle important dans le pouvoir de M. Léon Mba. Parce que, c'est dommage de le dire, mais Léon Mba va se retrouver là protégé par une classe politique française, mais également par des hommes d'affaires français. Tout ce consensium a été longtemps appelé le clan des Gabonais. Le livre de Pierre payant Affaires africaines le définit bien, explique bien ce que c'était le clan des Gabonais. Ce n'était pas des Gabonais, c'était des Français qui contrôlaient la vie politique et la vie économique du pays. Et il y a un point important que j'ai oublié d'évoquer, c'est que quand M. Léon Mba a effectué son écrémage à la suite de la tentative de motion de censure, il a donné la possibilité à un jeune homme qui s'appelle Albert Bernard Bongo d'occuper un poste à côté de lui, on va dire, au sein de son cabinet, qui était le directeur adjoint de son cabinet. Albert Bernard Bongo, durant ce coup d'état déjoué, a montré une sorte de pragmatisme, de solidité qui a fait que, très vite, Léon Mba l'a eu dans de bonnes grâces. Mais, en 65-66, Léon Mba commence à être malade, il commence à être affaibli par des problèmes de santé. Il est bien mignon, il est bien gentil, mais les affaires doivent continuer. Dès cet instant, la France se donne pour mission de trouver un nouveau successeur à Léon Mba, parce qu'il a une maladie très grave. On sait qu'il va mourir incessamment sous peu. Ce qui se passe, c'est que la France pense à beaucoup de profils. Paul Gandjou, Jean-Hillé Obam, mais Jacques Fouca ne veut pas Jean-Hillé Obam parce qu'il sent chez Jean-Hillé Obam des accoïntances avec les États-Unis. D'autant plus que le Gabon a beaucoup de pétrole et la course au pétrole, il n'y a pas d'amitié. Donc, très très vite, ces deux-là sur M. Albert Benabongo. Il sera même reçu en France par M. Charles de Gaulle. Tout ceci pendant que Léon Mba est en train de lutter contre sa maladie à l'hôpital, je précise. Donc, au sorti de cette rencontre, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on sait clairement que la France a décidé que c'est maintenant Albert Benabongo qui sera le successeur de Léon Mba. Mais une succession, ça se prépare. Léon Mba est bien gentil, mais il va mourir et c'est officiel. Donc, il faut préparer la succession. On va prendre donc M. Léon Mba, souffrant sur son lit d'hôpital pour venir annoncer au Gabon entier que la constitution sera modifiée. Il y aura désormais un poste de vice-président et que des élections seront organisées. Je ne sais pas si vous réalisez, normalement qu'un président meurt, celui qui prend la place c'est le président national. Là, la France a poussé Léon Mba, souffrant à venir annoncer que la constitution sera modifiée et que désormais, si le président n'est plus, c'est le vice-président qui prend la place. Pire, on va organiser des élections au cours desquelles un président malade mourant sera candidat. La base des élections présidentielles dans tous les pays c'est que les présidents doivent avoir un état de santé irréprochable. On fait des élections présidentielles, on sait très bien que le président va mourir et on sait très bien qu'il va le remplacer donc on est en train de préparer la succession de Léon Mba de son vivant. Aussi cynique que cela puisse paraître, c'est ce qui s'est passé. Donc on organise des élections qui se produisent en mars, avril, si je ne me trompe pas et Léon Mba bien évidemment gagne les élections passé à pratiquement personne qui veut se présenter et gagne les élections. Ce qui se passe par la suite c'est que Léon Mba met du temps à mourir. Vraiment, il ne meurt pas en avril, en mai ou en juin, il meurt en novembre 1967 et à la suite de son décès arrive donc au pouvoir Albert Benabongo. Le clan des Gabonais a tout fait pour que Albert Benabongo arrive au pouvoir. Voilà comment monsieur Albert Benabongo arrive au pouvoir. Maintenant que vous avez compris comment Albert Benabongo arrive au pouvoir on va maintenant s'intéresser à son règne, son long règne. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Avant toute chose je tiens à faire un petit disclaimer. Il faut savoir une chose c'est que Albert Benabongo ou si vous voulez Omar Bongo c'est plus de 40 ans de règne sur le territoire gabonais et on ne peut pas parler de 40 ans de règne dans une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, une heure, 2h, 3h je ne pourrais pas parler assez de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Dans ma vidéo le but est vraiment de vous donner l'ossatus générale de l'histoire du Gabon pour que vous ayez une base pour aller faire vos recherches complémentaires pour avoir les tendances et les appétissants pour pouvoir me corriger si je me trompe vous pourrez m'apporter des compléments d'information. C'est très important que je vous fasse cette petite précision. Mais second point important c'est qu'il faut préciser qu'il y a eu deux Omar Bongo un Omar Bongo sous le général de Gaulle et un autre Omar Bongo après le général de Gaulle. C'est deux Omar Bongo totalement différents. On va également parler d'O Omar Bongo au plan national mais également sa politique internationale. Une fois qu'on a compris tout ça cela nous évite d'aller dans tous les sens ce qui ne serait pas agréable pour vous et ce qui ne sera pas non plus agréable pour moi. Ceci étant dit let's go. A seulement 32 ans le jeune Albert Benabongo est à la tête du Gabon. Un pays immensément riche avec des ressources naturelles à profusion de l'uranium du bois, du pétrole, du cobalt, du manganèse. Bref vous n'imaginez même pas comment le Gabon a des ressources naturelles immenses. Notre plan national quand Albert Benabongo arrive au pouvoir la classe politique est divisée. Il lance donc un projet de réconciliation et de reconstruction. A cet effet il rappelle au pays de nombreux opposants notamment des membres de l'UDSG partie de Jean-Hile Obama qui avait été traqué par Leomba. Nombreux d'entre eux seront même intégrés dans son programme politique dont un homme, le très brillant Germain Mba. Premier Gabonais diplômé de sciences politiques à Paris, ce dernier avait eu le malheur d'être nommé ministre de l'intérieur dans le gouvernement provisoire de Jean-Hile Obama au soir du coup d'état manqué de 1964. Il avait fui le pays avant d'être journaliste notamment chez Jeune Afrique. Mais désormais, Germain Mba, ce jeune brillant Gabonais, allait devenir un collaborateur direct de Omar Bongo. Il va travailler en tant que conseiller puis il sera ambassadeur. Mais Germain Mba, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On ne va pas approfondir, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Revenons au sujet phare, le règne de Bongo. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est en 1967. Albert Benabongo n'a que 32 ans et qu'on le veuille ou pas, le général de Gaulle avait un charisme naturel. Il avait une emprise naturelle sur bon nombre de dirigeants africains et Albert Benabongo ne dirigera pas à cette règle. C'est qu'il avait dit qu'il va subir la politique france-africaine, d'autant plus que c'est cette même politique france-africaine qui l'a menée au pouvoir. Enfin, subir, c'est un mot trop lourd. Disons que du haut de ses 32 ans, du haut de son inexpérience, il n'aura pas le pragmatisme ou la poigne de dire non au général de Gaulle et à Jacques Foucard. Ça, c'est très important de comprendre. Le général de Gaulle a un plan bien défini. Il veut se déployer à travers le Gabon et à travers la sous-région. Par le mot déployer, j'entends contrôler les richesses économiques du pays, mais également contrôler la géopolitique dans les pays aux environs. En d'autres termes, il voulait faire du Gabon un piston dans son programme géopolitique qui était la France-Afrique, on va dire. Mais pour atteindre cet objectif, le général de Gaulle et son acolyte Jacques Foucard se sont entourés d'une équipe tristement célèbre mais ô combien compétente dans ce genre d'émission. On peut citer Maurice Delonais, l'ambassadeur, on peut citer également Maurice Robert, on peut citer Bob Maloubier, on peut citer plein, 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 plein de noms de Français qui sont venus infester la vie politique officielle et officieuse du Gabon. Mais pour que vous ayez un autre idée du bourbier dans lequel le Gabon est empêtré avec l'arrivée de ses personnages très critiquables, je vais quand même prendre quelques-uns et vous faire un résumé de leur profil pour que vous ayez un peu la ténère de la gravité de la situation dans laquelle les Gabonais étaient empêtrés. Maurice Delonais était l'ambassadeur de France au Gabon. Il n'était pas qu'un simple diplomate, c'était le métronome, le chef d'orchestre. Certains auteurs, certains spécialistes même disaient que c'était lui qui gouvernait réellement le Gabon. Il a eu un officier sur le continent déjà d'une façon très sombre, notamment en 1956 et 1958 où il fut le chef de région en pays baméléqué, l'homme de confiance du haut commissaire Pierre Messmer. Il dirigeait le secteur de la sanglante répression du maquis de l'UPC. On parle d'assassinat, commandité, de technique de torture, de centre de détention et bien évidemment de massacre de Baméléqué et des bassards. Mais le massacre de Baméléqué et des bassards, Messmer, Maurice Delonais, on en parlera dans la vidéo du Cameroun qui viendra dans quelques semaines parce qu'après cette vidéo, on fera Amin Dada et après, on parlera du Cameroun. Et vous verrez que bref, le Cameroun a vécu des choses sombres. On a aussi un autre homme qui s'appelle Maurice Robert. Maurice Robert, quant à lui, est le chef du ZDEC, section Afrique. Il est chargé durant les années 60 de mettre sur pied et d'encadrer des polices secrètes à la borde des régimes africains alignés sous le gouvernement français. Ça a été notamment le cas au Tchad avec Tombalbaï. Assassinats, exécutions, arrestations arbitraires, tout y était. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut comprendre également une chose, vous le savez probablement, c'est que la garde présidentielle, les gardes présidentielles qu'on connaît en Afrique, sont une invention purement française. Les Français ont créé les gardes présidentielles pour pouvoir sécuriser, maintenir leur pion au pouvoir à la tête des pays africains. Dans le cas du Gabon, Jacques Focca, Maurice Robert, Maurice Delonais ont eu l'idée de créer également une garde républicaine pour veiller au bien-être de M. Bongo, fraîchement élu, qui allait leur garantir une gabégie vraiment financière ostentatoire dans le pays. Donc, ils vont faire appel à un homme bien qualifié pour ça, M. Bob Maloubier. Bob Maloubier est un soldat, ancien membre de la DGSE et étrangement reconverti en forestier au Gabon. Il travaille parallèlement pour Jacques Focca, pour qui il met sur pied la garde républicaine du président gabonais. Dans la foulée, des généraux français prendront le relais. Je rappelle également que dans la répression des basses des Bameleco au Cameroun, Bob Maloubier a fait du bon boulot là-bas. Donc, vous comprenez que pour le Gabon, la France a assuré quand même d'envoyer ses meilleurs éléments pour faire du bon boulot comme on dit. Une fois que tout ça est installé, une fois qu'on a mis des gens comme Guy Ponsaï pour encadrer Omar Bongo, qu'on a mis Maurice Delonay, qu'on a mis Bob Maloubier, qu'on a mis Maurice Robert, la France peut enfin commencer à faire ce qu'elle voulait faire depuis longtemps, siphonner les richesses du pays. Le secteur des mines, l'uranium, le secteur du bois était contrôlé par les Français, le clan des Gabonais. Même pour de ceux qui étaient du pétrole, la France avait fomenté un plan bien machiavélique. Je vous explique. En 1962, la guerre d'Algérie se termine de façon assez scrabreuse pour la France. Il faut le dire, le bilan est assez mitigé, les Algériens se sont bien battus et les Français comprennent que le pétrole du Maghreb, en tout cas le pétrole de l'Algérie, il faut mettre une croix dessus. Ils vont donc jeter l'air dévolu sur le pétrole d'Afrique subsaharienne. Ça tombe bien parce qu'en Afrique subsaharienne, le Gabon a du pétrole de haute qualité en grande quantité. Je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots. Donc, ils se disent, bon, Leomba est souffrant. On a trouvé un futur successeur. Le général de Gaulle va créer Elf. Elf France qui a été créée exactement en mars, avril 67. Quelques mois avant la mort de M. Leomba. Et Elf est une société qui a pour but de faire l'exploitation de pétrole. Sauf que la France n'a pas de pétrole légal. Le pétrole, ils vont le trouver ouf. Et en ce sens, ils ont prévu, bien évidemment, de choper le pétrole gabonais. Et je pense qu'ils ont signé un deal avec Omar Bongo. On va le mettre au pouvoir et je pense certainement qu'il va fermer les yeux sur certaines pratiques avec le pétrole gabonais. Je dis ça pourquoi ? Parce que dès que Omar Bongo arrive au pouvoir, en 67, l'année d'après en 68, on crée Elf Gabon qui est une succursale de Elf France. Je précise quand même que le pétrole que Elf en général exploitait venait en majorité du Gabon. Bien évidemment, il y a eu le pétrole du Congo, il y a eu le pétrole de l'Angola à Minima pendant une bonne période mais essentiellement, le pétrole exploité par Elf venait de Elf Gabon, donc du Gabon. Vous comprenez ? Donc, le pétrole gabonais a été exploité désormais par les Français à travers des contrats très douteux, très bizarres où on faisait des malversations pour pouvoir siphonner le pétrole à des fins très cheloues, d'autant plus que Elf était dirigé par des anciens membres de la DGSE qui est l'équivalent de la CIA qui était le service secret français. Elf avait une véritable armée à sa botte. Elf n'était pas seulement une société pétrolière, Elf était un organe politique. j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Congo et Marine Gwabi, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Quoi qu'il en soit, elle était installée en France, au Gabon. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que pour exploiter le pétrole, ce n'est pas en deux ans, ce n'est pas en trois ans, ce n'est pas en quatre ans, ce n'est pas en cinq ans. Ça prend beaucoup plus de temps. Quand on exploite le pétrole à travers des contrats douteux qu'on a signés avec un président, il faut s'assurer que ce président dure le plus longtemps possible pour qu'on puisse tirer profit de ces fameux contrats douteux. Sinon, cela voudrait dire qu'à chaque élection, on va commencer à discuter avec un nouveau candidat, négocier et risquer que ce candidat nous tourne le dos. Donc, voilà l'un des fondements de la France-Afrique. On met au pouvoir un président qui ferme les yeux sur nos pratiques, qui nous laisse siphonner ce qu'on a à faire, qui nous laisse bidouiller, bricoler ce qu'on a à faire. De l'autre côté aussi, le président africain, lui, veut rester au pouvoir comme un roi. Donc, il ferme les yeux sur certaines pratiques des Occidentaux, de la France plutôt, et il participe même souvent à certaines pratiques douteuses. Cela m'amène à la guerre du Biafra. Nous sommes en 67 on va dire la guerre du Biafra débute. Elle va durer pratiquement trois les images des enfants au ventre ballonné, les images des enfants squelettiques, les images des gens affamés qui ont parcouru le monde entier. Les premières images c'était la guerre du Biafra. Cela travaille la guerre du Biafra que de nombreuses organisations internationales ont été créées. De nombreuses ONG ont été créées pour venir en aide au pays en guerre. La guerre du Biafra a été meurtrière. Dans la guerre du Biafra, vous aviez l'intervention des Etats-Unis, de l'Angleterre, de la Chine, de la Russie, bref, de nombreux pays. C'était une mini-guerre froide au sein du continent africain, un peu comme en Angola. Et donc, dans cette guerre du Biafra, je vous fais un rapide résumé parce que j'ai fait une vidéo dessus quelque part ici. Dans cette guerre du Biafra, il y avait le gouvernement nigerant d'un côté et les Biafrais de l'autre côté. Les Biafrais voulaient faire sécession, ils voulaient leur indépendance. Sauf que les Biafrais vivaient dans une région appelée la région du Delta. Et c'est dans la région du Delta qui a tout le pétrole du Nigeria. Je rappelle quand même que le Nigeria est un des plus gros producteurs de pétrole sur le continent africain. Donc, clairement, le gouvernement nigérien ne voulait pas laisser ça passer. Ça en est suivi des affrontements maîtriers, des ambagos sur la nourriture, des ambagos sur les médicaments. Les Biafrais mourraient dans des conditions ignobles. Et la France s'est dit, si on intervient là-bas, qu'on soutient les Biafrais, à la fin du conflit, ils vont nous laisser exploiter le pétrole un peu comme on fait au Gabon. Déjà que la quantité de pétrole à l'exploité au Gabon était assez importante, insatiable et éternelle, ils ont décidé d'aller au Biafrais. Ce qu'ils vont faire, ils vont livrer des armes au Biafrais. Maurice Deloney, ambassadeur de France au Gabon, va se convertir en vendeur d'armes. Il va acheter des armes, il va les livrer au Biafrais. On va même entraîner des Biafrais à Libreville par des soldats français. Mieux encore, c'est que la France n'a pas envie d'intervenir directement. Elle va donc faire appel à des mécénaires, notamment M. Bob Denard. Bob Denard va élire domicile à Libreville. Il va sans cela à Libreville, il va entraîner des gens à Libreville, il va même intervenir au Nigeria. Mais ce sera, l'intervention sera bof, bof, bof. D'autant plus que les deux parmi les présidents qui ont reconnu le Biafrais comme un état à part entier, il y a eu Félix Souffet de Boigny et M. Albert Benard Bongo. Félix Souffet de Boigny a d'ailleurs reçu de nombreux Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a un quartier habitant qui s'appelle littéralement Piafra. Bref, cela vous montre un peu comment Albert Benard Bongo était empêtré dans des histoires de guerre à travers les pays autour juste parce que la France lui garantissait de rester au pouvoir et en contrepartie, il devait fermer les yeux voire participer à certaines actions de la France. Mais revenons au plan national. Albert Benard Bongo ne voulait pas entendre parler de multipartisme. Il avait créé le PDG et le multipartisme pour lui, c'était à proscrire. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Dans le même temps, il y a un homme dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, M. Germain Mba, qui est désormais ambassadeur du Gabon en Allemagne. Lors de congés, il vient au Gabon en 1911 avec sa petite famille, sa femme et sa fille. Et quand il vient, déjà, il critique ouvertement la politique de la France lors de la guerre du Biafra. Très clairement, il est très critique. Et ça, ça te plaît à la France, ça te plaît fortement également à Omar Bongo. À Omar Bongo. Pire encore, c'est que Germain Mba a des projets. Il veut briguer la magistrature suprême. Et comme je vous l'ai dit, Albert Benard Bongo ne veut pas entendre parler de concurrence. Le multipartisme au Gabon, zéro. Pour lui, le pouvoir, c'est sa chose. Ça lui appartient. Chose étrange, le 17 septembre 1971, alors qu'il s'appelle à rentrer chez lui avec sa petite famille, Germain Mba est mitraillé avec des armes automatiques par deux hommes. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont le prendre blessé ou mort pour l'envoyer vers une destination inconnue. Il y aura des spéculations, d'autres parleront de crimes virtuels qui ont été faits, d'autres parleront d'emprisonnement et cérémon en prison. Bref, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus de nouvelles de lui depuis ce jour. Pierre Payan, dans son livre Affaires africaines, je l'ai d'ailleurs ici, dans ce livre-là, Affaires africaines, il dira clairement que l'assassinat de Germain Mba est l'oeuvre de M. Bob Denard sur Horde d'Omar Bongo. Il y a eu des témoignages qui vont dans ce sens. Pourquoi ? Parce que la femme, l'épouse de Germain Mba dira que les deux hommes qui ont tiré sur son mari, c'était des blancs, dont un qui était grand. Bob Denard, c'est pas suffisant, mais ça le mérite d'être dit. Mieux en conseil que d'autres témoignages diront que la voiture qui a embarqué Germain Mba a été contrôlée par la police quelques heures plus tard, sauf qu'ils sont passés comme s'ils avaient des passe-droits. Et dans ce livre-là de Pierre Payan, il met des annexes, des documents qui prouvent que Bob Denard avait un laissé-passer au sein du Gabon. Mieux, Bob Denard faisait partie de la garde républicaine gabonaise. Donc, cela corrobore un peu ce qui a été dit. Germain Mba a été assassiné. Un jeune brillant qui avait la vie devant lui, qui était potentiellement un homme politique qui aurait pu faire du bien au Gabon. Je ne dis pas que c'était forcément un bon politicien. Je dis que c'était une potentialité. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Je ne veux pas approfondir l'assassinat de Germain Mba ici. Pourquoi ? Parce que j'ai prévu de faire un épisode également sur Germain Mba dans le podcast qui va arriver, Kassero, Kassero qui va arriver les deux premières semaines d'avril. Ça va arriver dans la partie souscription. Tous ceux qu'on souscrit, vous aurez les épisodes en avant-première on va des deux semaines avant qu'il soit publié sur la chaîne ici. Germain Mba fera partie jouer un peu plus approfondie comment elle était assassinée, qui était la protagoniste. Bref, on en parlera. Donc, les abonnés ne vous fâchez pas si je vais mettre les choses en avant première pour la partie souscription. C'est important quand même de récompenser quand même le soutien parce que c'est grâce à eux que je commence à acheter beaucoup plus de livres qu'avant parce qu'avant c'était mon salaire mais là, je ne touche même plus mon salaire pour acheter les livres. Grâce à eux, je prends des livres. Je me suis même abonné à Photoshop. Avant Photoshop, moi, j'ai pris la version craquée. Là, je me suis abonné hier. Donc, franchement, merci. Je travaille sur ce podcast-là. Je vais publier, je vais préparer six épisodes qui vont sortir. Ce sera sous forme de série et donc, je travaille dessus. Donc, vous aurez tout ça. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Je vous avais dit qu'il y a eu deux Oma Bongo. Un Oma Bongo sous De Gaulle et un Oma Bongo après De Gaulle. Parlons maintenant d'Oma Bongo, en tout cas, d'Albert Bena Bongo après le départ de De Gaulle. Oma Bongo règne en maître sur le Gabon, mais il nourrit un grand respect pour le général De Gaulle et son acolyte Jacques Fouca. Sauf que le 29 avril 1969, ce dernier n'est plus présent de la France. L'année d'après, il décède. Oma Bongo va commencer à prendre de l'envergure, commencer à être un homme décisionnaire dans l'équation. Son principal adversaire, Jememba, étant six pieds sous terre, il est le seul candidat aux élections présidentielles de 1973. Ces années 70 seront d'ailleurs les années qui verront l'émancipation de Bongo, fraîchement converti à l'islam. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jememba a été assassiné en 1971, De Gaulle n'est plus au pouvoir, Fouca est encore là, mais Oma Bongo commence à prendre de plus en plus de l'envergure. Ce n'est plus le jeune homme qui subissait. C'est un jeune homme, c'est un homme maintenant qui est conscient de l'importance du Gabon dans le devenir de la classe politique française. Et ça, il en est conscient. Il y a un fait très marquant. C'est que Maurice Deloney a été ambassadeur de la France au Gabon. Il arrive un certain moment quand le nouveau président français arrive, il le rappelle, il l'affecte au Liban et il envoie un nouvel ambassadeur. Mais arrivé un certain moment, Oma Bongo veut que Maurice Deloney revienne en tant qu'ambassadeur au Gabon. Et à cet effet, il va taper du poing sur la table. On est dans une scène où c'est Oma Bongo qui exige d'avoir certains diplomates dans son pays. En fait, l'émancipation d'Oma Bongo coïncide avec le fait que le Gabon ait pris une note envergure. Il faut comprendre également qu'en 73 par là, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, il y a eu le premier choc pétrolier. Donc les pays exportateurs de pétrole ont augmenté le prix du baril du pétrole de 15, 20, 30, 40, 100, même 200% souvent. Donc tous les pays qui exploitaient le pétrole sont retrouvés avec une rente pétrolière mais énorme. Le Gabon avait du pétrole en quantité. Donc très, très vite, le Gabon est devenu un pays très riche. Elf Gabon à cet effet va brasser des milliards de francs et fardes de recettes. à la grande joie de Elf France. Quoi qu'il en soit, Omar Bongo va faire ses premières réalisations, en l'occurrence, la création de routes, de chemins de fer, de ports, de air Gabon, de centrales hydroélectriques mais également du nouveau palais présidentiel. Dans la foulée, le Gabon va intégrer l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Je rappelle quand même qu'à cette époque, les membres de l'OPEP sont majoritairement des pays arabes, musulmans. Est-ce que ce serait ça qui aurait conduit Omar Bongo à se convertir à l'islam ? Je ne sais pas, mais sa conversion à l'islam, pour moi, bref. Donc, vous voyez que le Gabon est en train de prendre de l'envergure. Mais richesse ne veut pas forcément dire prospérité. En plus du pétrole, le Gabon, c'est aussi des ressources minières. La ville de Mounana est riche en uranium et ce petit village qui était dans la brousse va très vite être urbanisé. On va commencer à exploiter de l'uranium. Bref, le Gabon devient un véritable rouleau compresseur économiquement. Mais cela n'empêche pas quand même Omar Bongo malgré sa popularité naissante avec la prospérité de continuer certaines actions quelque peu critiques, on va dire. Ndouna Depeno, un poète gabonais à succès est assassiné de sang-froid le 19 juillet 1977 par des membres de la garde républicaine. Pierre Payant une fois de plus dans ce livre-là dira que cet assassinat n'était pas forcément un assassinat politique. En fait, ce monsieur, ce poète aurait eu des relations avec Madame Patience Dabani, future épouse d'Oma Bongo. Donc ce serait une histoire de règlement de compte sur fond d'amour et de rose, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une vie humaine qui a été ôtée. Et c'est très grave. L'implication d'Oma Bongo dans ce crime n'a jamais été réellement prouvée, mais je pense que vous n'êtes pas des enfants. Chacun peut se faire sa propre idée. Mais, passer l'euphorie du succès économique, de la richesse du Gabon, Oma Bongo allait être confronté à une dure réalité. Étant donné que ses richesses ont été mal gérées, ont été utilisées principalement par le clan Bongo, ont été réinvestis, on va dire à minima dans le pays. Durant les années, la fin des années 70, les premières crises financières vont commencer à frapper le pays. La dette publique du pays s'élève à plus de 524 milliards de francs CFA. Donc, le pays est endetté alors que c'est quand même un pays qui avait beaucoup d'argent. Cela vous montre comment la gestion des richesses a été très, 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 très mal faite. Clairement, à cet instant, les Gabonais sont confrontés à une politique d'austérité pour pouvoir vraiment les remettre sur le bon rail. Mais pendant ce temps, les proches de Bongo vivent dans une opulence qui ne dit pas son nom. Mais en même temps, qu'est-ce que le peuple peut dire ? Parce qu'il y a des élections présidentielles qui sont arrivées là, mais ils ne peuvent même pas décider parce qu'il y a un seul candidat. Oma Bongo est réélu encore, il est président. Bref, le pays continue d'aller droit dans le mur. Mais Oma Bongo, ce n'est pas seulement un président qui est impliqué dans les histoires de France-Afrique, c'est également un président qui est écouté sur le continent. C'est un président qui est consulté à chaque fois qu'il y a des guerres, des problèmes au Tchad, en Libye, en Angola. Bref, Libreville devient un peu comme la Suisse. On vient discuter, on vient parler de père. Oma Bongo, elle commence à être un doyen, il est écouté, il donne des conseils, il a du bagou. Bref, Oma Bongo est quand même un personnage important sur la scène politique africaine. Comme on dit en Afrique, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand il danse dans l'eau, il ne faut pas dire qu'il se lue de la poussière. Oma Bongo a eu ses défauts, il a eu ses torts, mais je pense qu'il a joué un rôle important dans l'équilibre de la vie politique sur le continent africain. Était-il trop partisan, était-il pas neutre, mais en tout cas, il était important parce que Savimbi, Mandela, plein de leaders africains, bien ou pas bien, sont tous passés à Libreville pour venir palabrer, pour venir écouter les conseils d'Oma Bongo. Et c'est très important de le dire. Si je fais cette vidéo en parlant seulement du fait que les biens ont été dilapidés et patati patata, sans parler de ça, ce serait quelque chose de... ce serait de mauvaise foi, il faut le dire. Mais Oma Bongo a beau être un bon négociateur, un bon doyen, quelqu'un qui donne les bons conseils pour les autres pays, en interne, il était très critiqué. D'autant plus qu'il y a une bonne frange de l'opposition qui commence à se former à travers le Morena. Et Oma Bongo le vit très très mal parce qu'il commence à faire arrêter les membres du Morena, il les met en prison pour des grosses peines de travaux forcés. Et ça, il assume. Ça, il assume clairement. Mais il y a un problème, c'est qu'en France, le paysage politique va changer. Mitterrand arrive au pouvoir et Mitterrand arrive au pouvoir comme j'ai dit dans la vidéo sur Kadhafi, comme j'ai dit dans la vidéo sur le Tchad. Mitterrand arrive au pouvoir avec un discours, bien évidemment c'est faux, mais un discours où il veut reconsidérer le relationnel France-Afrique. Il veut prôner la vraie démocratie. Lors du sommet de la Bolle, il dit au président africain qu'il faut la démocratie. Bref, Mitterrand arrive avec des propos qui ne plaisent pas forcément à Oma Bongo. D'autant puisque Mitterrand va embaucher un homme, va placer un homme au ministère de la coopération qui s'appelle Jean-Pierre Cotte. Jean-Pierre Cotte, c'est un homme qui est à fond sur le droit de l'homme. Il veut vraiment que le relationnel France-Afrique soit revu, que la France ne soit pas omnibulée par ses intérêts personnels. En gros, il veut une certaine équité et le respect de la démocratie. Et il commence à fustiger tous les présidents africains qui pratiquent la démocratie selon leur guise qui arrêtent les opposants. Et Oma Bongo le prend très très mal. Très très mal. Mais je vous ai dit que le Oma Bongo sous De Gaulle et le Oma Bongo après De Gaulle, c'est deux Oma Bongo totalement différents. Oma Bongo est conscient qu'avec le pétrole qu'il a, la France ne peut pas se passer de lui. Et ça, il en est pertinemment conscient. Il va donc faire pression sur François Mitterrand pour que ce Jean-Pierre Cotte qui commence à lui taper sur le système bouge. Et c'est ce qui va arriver. Jean-Pierre Cotte sera remercié même pas un an après avoir été nommé à ce poste. On le remplace par un homme, Guy Payne. Alors, Guy Payne, c'est un homme qui est semble-t-il de la gauche, mais c'est un homme qui a des liens étroits avec Jacques Focat et tout son réseau. Premier point. Donc ça, déjà, ça plaît à Bongo. Mais Guy Payne, c'est également un homme qui est reconnu pour être un membre éminent du Grand Orient, la France maçonnerie. Et ce n'est pas un secret pour vous ou de nombreux présidents africains. Voilà, je m'arrête là. Moi, voilà. Donc, je pense que tous ces éléments mis bout à bout ont permis de remettre en bon terme le relationnel France-Gabon ou France-Bongo. Donc, Omar Bongo revient dans des bonnes grâces avec la France. N'empêche que des leaders comme Paul Le Pen et Paul Baham-Bessol sont obligés d'être en exil parce que Omar Bongo ne devait pas entendre parler d'opposition. Et ça, clairement, tous les opposants sont ostracisés, sont écartés de la scène politique gabonaise. lui, très clairement. Et c'est peu de le dire parce que, encore une fois, un autre opposant sera assassiné. Ça a été le cas de M. Dukaka Senzengi qui a été arrêté en 1989 pour une prétendue implication dans une tentative d'assassinat contre Omar Bongo. Il sera emprisonné ou il sera torturé et il mourra dans des conditions très très floues. Vous comprenez qu'après cet énième assassinat, la classe politique de l'opposition gabonaise va commencer à se faire un peu plus discrète on va dire. Mais un homme politique va prendre de l'envergure, va s'affirmer. Pierre Mambundu, depuis la France, va continuer à être veillement vis-à-vis de Omar Bongo, va continuer à vouloir changer les choses, va continuer en tout cas à être l'opposant phare de Omar Bongo. Et c'est là qu'il va se passer une chose assez aérissante. Alors qu'il est à Paris, il sera arrêté par les autorités françaises sur Omar Bongo, je pense. Mais en tout cas, on l'appuie soi-disant d'être, de faire partie d'une prétendue tentative d'assassinat, de complot contre Omar Bongo. Au final, il se retrouvera en exil à Dakar. Bref, Omar Bongo fait tout ce qu'il peut pour éliminer toutes les personnes qui pourraient l'inquiéter dans la classe politique gabonaise. Mais paradoxalement, il établit le dialogue avec le Pemba Abessol qui réveille au Gabon, qui est reçu, commence la discussion, on ne comprend pas trop. Et dans la foulée, le Pemba Abessol va commencer à plaider pour le multipartisme. Les voix vont commencer à se faire entendre. Ça tombe bien parce que le peuple gabonais en amas, le peuple gabonais vit dans des conditions difficiles. Ce peuple qui a connu la richesse, qui est conscient que son pays est riche, vit dans des conditions difficiles, n'a même pas à certains services. Il y a des routes qui ne sont pas bitumées, à l'école, il y a des écoles où vraiment ils n'ont même pas le strict minimum. Et c'est de là que va commencer une grève des enseignants et des étudiants qui va très vite se transformer en un mouvement national. En 1990 commence une grève générale initiée par la révolte des enseignants et des étudiants qui va aboutir à l'organisation d'une confluence nationale à le sud de laquelle Omar Bongo va enfin accepter la restauration du multipartisme. Donc, après maintes une revendication, après des années et des années de lutte, le Gabon va enfin, enfin rentrer dans le multipartisme. Alors, Omar Bongo après 20 ans de règne sans partage accepte enfin le multipartisme. Et là, on se dit bon, la démocratie va recommencer, on va commencer à changer les choses. Eh bien non, parce que dans ces eaux-là, un autre leader de la classe politique gabonaise va perdre la vie dans des conditions plutôt floues, il faut le dire. Le 23 mai 1990, Joseph Rediambé Issani, leader de l'opposition, est retrouvé mort dans un hôtel. C'est la disparition de troupes pour la population gabonaise. Le pays s'embrase, une manifestation contre son assassinat, se transforme en une grogne contre les tards du régime Bongo. Les bâtiments officiels sont saccagés, les installations des elfes sont attaquées, bref, la population en a marre. L'opposition, quant à elle, demande le départ d'Oma Bongo. Oma Bongo est acculé, vraiment, il sent vraiment que les choses sont en train de tourner. et comme à son habitude, la France va venir en aide à Oma Bongo. Les militaires français vont venir rétablir l'ordre, vont venir dissuader, vont venir tirer en l'air pour vraiment disperser toutes ces manifestations. Et très, très vite, les choses vont revenir à la normale. Oma Bongo est maintenue au pouvoir. L'histoire du Gabon est intéressante dans la mesure où elle vous montre c'est vraiment la caricature de la France-Afrique. On prend le pays comme un piston pour pouvoir agir dans d'autres pays à côté. Étant donné que le pays est vraiment un piston, on s'assure de maintenir le président qui n'est pas forcément un bon président au pouvoir par des manœuvres très discutables. Les années 90 sont marquées par le multipartisme 7 mais ces années-là sont marquées aussi par le fait qu'Oma Bongo ait changé la constitution. Désormais, au Gabon, on ne parlait plus de mandat de 5 ans. On parlait de mandat de 7 ans. Et ça, c'est très important. Ça vous montre l'état d'esprit du monsieur. Le monsieur n'a pas envie de quitter le pouvoir. Ce n'est même pas une critique, c'est un constat. Mais bien plus important, c'est qu'il y a eu des élections qui ont été organisées durant les années 90, même deux élections. Et ces deux élections, Oma Bongo les a gagnées contre le père Paul Mbassol notamment en 93-94. Ça s'est assez mal passé parce que le président ne voulait pas. On a eu des traités à Paris entre les deux. En 96, le père Paul Mbassol a finalement été maire de Libreville au bout d'un imbroglio indescriptif parce que le monsieur a gagné les élections municipales, mais on lui a refusé les élections une fois, deux fois, au bout d'un moment, on l'a laissé gagner. Mais les années 90, on s'est été émaillé par cette histoire d'élection, mais les événements phares, parce que je ne peux pas parler de tout ici, les événements phares de ces années 90, c'était l'affaire Elf. Il y a eu une affaire qui a éclaté aux yeux du monde, c'est que tout le monde le savait, mais ça a été officialisé. Elf a été épinglée dans des histoires de corruption, de bien mal acquis, de détournement de fond. Je ne peux même pas en parler dans la vidéo ici parce que ce serait trop long. Quoi qu'il en soit, de nombreux noms de la classe politique française ont été cités, mais de nombreux noms de la classe politique africaine ont été cités. Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo et bien d'autres noms. Mais Omar Bongo est resté serein et stoïque parce qu'il savait pertinemment que la justice ne l'inquièterait jamais réellement. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, il a été le bailleur de fond de la majorité de la classe politique française jusqu'à Sarkozy. Jusqu'à Sarkozy. Ce n'est même pas moi qui confirme ses propos. c'est Robert Brugy, un des cadres de la France-Afrique, un soutien officieux de Sarkozy qui l'a dit en interview qu'il dit qu'Omar Bongo pendant un moment recevait la liste des ministres et avait son... En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit il serait bon Robert que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, elle a Jomar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit tu portes ça à Jacques. Il y avait sept noms et parmi les sept noms, cinq sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça ne vous choque pas ce pouvoir d'un président africain ? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Après, Robert Bougie dit beaucoup de choses et beaucoup de choses moins vraies, mais il faut être conscient qu'Omar Bongo, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais il y avait un constat, c'est qu'il a été ce président africain qui a inversé la tendance. Arrivé instantanément, c'est la France qui décide de ce qu'elle est devenu sur la classe, sur le paysage politique africain, mais arrivé instantanément, Omar Bongo décidait également de qui allait devenir ou ne pas devenir sur la scène politique française. Moi, ça ne m'impressionne pas en toute sincérité, parce que tu fais tout ça. Si ton peuple souffre, on a un vrai problème. Je le dis ici, ça va vous choquer, mais je vous dis une chose, c'est que pour moi, qu'un président fasse des guerres dans d'autres pays, qu'il tue même des gens dans d'autres pays, ça ne me choque pas. Je suis conscient que la politique, ce n'est pas le monde des bisounous. Pour moi, un bon président, il peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il protège son peuple, s'il donne ce que son peuple veut, pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est cynique, c'est sadique, mais c'est la réalité de la politique. Sauf qu'en interne, l'opposition était inexistante. Les Gabonais avaient l'impression qu'il y avait de l'argent dans le pays, il y avait des richesses, mais seulement 1%, même pas 1% de la population, c'est-à-dire les proches de Bongo, profitaient de tout ça. Donc là, je me retrouve dans une situation où je peux voir les gens qui sont pro-Bongo qui me dira en commentaire «Bongo, c'était un héros, c'était un gentil, c'était... » Mais quel argument vous allez donner pour montrer qu'un pays aussi riche que le Gabon, aussi riche que le Gabon, avec une population à cette époque d'à peine 1 million d'habitants, on n'est même pas la possibilité de donner des allocations à tous les habitants. Il y avait énormément d'argent. Mais l'argent était partagé entre le clan Bongo et les Français. Et c'est ça... Excusez-moi, il n'y a personne qui me donnerait un argument qui ira dans le sens inverse. Vous savez, j'essaie d'être très critique, mais par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, je vais en parler d'ailleurs, M. Oufo de Boigny a fait des choses très critiquables, très, très critiquables dans la sous-région. Mais au sein de la Côte d'Ivoire, il a fait des choses aussi très sombres. Mais demandez à un Ivoirien, du temps de M. Oufo de Boigny, les réalisations qui ont été faites. C'était incommensurable. Incommensurable. Oumabongo avait autant d'argent, voire plus d'argent, avec moins de population à gérer. Mais le bilan est très mitigé. Très, très mitigé. Quoi qu'il en soit, le début des années 2000 sera émaillé encore par des histoires qui vont lui revenir à la face. En fait, à partir du milieu des années 90, Oumabongo a été embêté par plein d'histoires de procès, l'affaire Elf, l'affaire des biens mal acquis. Et en plus, en 2009, son épouse, Edith Bongo, qui est la fille de Denis Sasson-Guessot qui l'a épousée en 90, si ne me trompe pas, meurt. Et à peine quelques mois, à peine quelques mois, Oumabongo décède. Le président du Gabon, l'homme qui a régné sans partage sur le pays pendant pratiquement 40 ans est décédé. Et cela pose un vrai problème, le problème de la succession. Comment on allait remplacer cet homme qui a régné sans partage sur le pouvoir ? C'est ce qu'on va aborder maintenant. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Petite précision dans la vidéo, plusieurs fois, je dis garde républicaine, garde républicaine, garde républicaine. C'est plutôt la garde présidentielle. Donc c'est très important de préciser. Second point, la vidéo, je compte m'arrêter là parce qu'il y avait la suite, notamment sur la partie d'Ali Bongo. Mais dans un souci de ne pas faire une vidéo trop longue, j'estime quand même que sur la partie d'Ali Bongo, j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses volontairement. Et je pense quand même que ce ne serait pas jusqu'au travail. Donc je vais publier déjà cette partie sur Oma Bongo. Et puis d'ici jeudi, je vais tourner de nouveau la partie sur Ali Bongo en incluant certaines informations que j'avais sautées volontairement. Et comme ça, ça fera une seconde partie moins longue certes, mais au moins on aura toute l'histoire du Gabon y compris la partie d'Ali Bongo. N'hésitez vraiment pas à commenter, à partager, à liker, à me dire ce que vous pensez. Vous pouvez ne pas être d'accord. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et puis n'hésitez pas à follow sur Instagram, sur Twitter également. j'ai créé mon compte Twitter. C'est un nouveau pour moi, mais j'estime que même que c'est une plateforme où je pourrais partager l'évolution des vidéos, qu'est-ce qui va être publié, on pourra discuter d'actualité ensemble. Donc n'hésitez vraiment à follow fort. Et puis voilà, prenez soin de vous. Là, il est minuit, 44 ici. Je viens à peine de monter la vidéo, donc je pense que vous l'aurez lundi. Vous en verrez une oeuvre midi et pas là.